Musique 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 Quel bonheur de me retrouver aujourd'hui parmi vous, au milieu de toutes ces femmes productrices et membres de coopératives de Tout-Baudit. Musique Au nom du système des Nations Unies, je vous remercie, madame la ministre gouverneure du district autonome des Lacs, de nous avoir donné l'opportunité de nous réunir ici, et à titre personnel de me donner l'opportunité de corriger le fait que je n'avais pas eu l'occasion de venir auparavant dans cette belle ville de Tout-Baudit, c'est maintenant chose faite. Merci beaucoup. Je salue également et je remercie, madame la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, madame Nasseneba Touré, pour tous vos efforts et votre attention constante pour la promotion des droits des femmes en Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre d'Etat, monsieur Adjoumani, merci également pour votre engagement constant pour mettre en avant le secteur, le monde rural, au devant de la scène, un secteur si important pour l'économie de la Côte d'Ivoire et pour son développement. Mesdames et messieurs, en septembre 2015, les États membres des Nations Unies, dont la Côte d'Ivoire, ont adopté les objectifs de développement durable qui ont ouvert la voie à un programme de développement avec 17 objectifs à atteindre d'ici l'année 2030, pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous. Parmi ces objectifs figure l'objectif de développement durable numéro 5, qui vise l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles, en ciblant les causes structurelles des inégalités, qu'elles soient liées au genre, en particulier aux violences à l'égard des femmes et des filles, mais aussi la dimension économique de l'autonomisation des femmes et les enjeux liés à leur autonomisation politique et sociale. Je salue donc la volonté politique et l'engagement des autorités nationales pour répondre aux défis de l'autonomisation des femmes et des filles à travers la mise en place du plan national de développement pour la période 2021-2025. Pour accompagner la réalisation de ces priorités nationales, le système des Nations Unies pour le développement en Côte d'Ivoire, aux côtés du gouvernement, a mis en place avec le gouvernement le cadre de coopération pour le développement durable pour la même période, pleinement aligné avec le plan national de développement. Ce cadre, notre cadre à tous de coopération, définit les principales orientations de l'action des Nations Unies et place l'accès des femmes de Côte d'Ivoire aux opportunités socio-économiques au cœur de ces priorités. Déjà l'année dernière, en 2021, le système des Nations Unies avec toutes ses entités avait accompagné la mobilisation de presque 6 millions de dollars, soit presque 4 milliards de francs CFA pour des initiatives en faveur de l'entreprenariat féminin, des activités génératrices de revenus, de la lutte contre les violences basées sur le genre et de l'autonomisation des femmes, notamment. Nous continuerons à soutenir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes de Côte d'Ivoire en mettant à la disposition du gouvernement et de nos partenaires les avantages comparatifs du système des Nations Unies pour le développement en termes d'appui conseil, de plaidoyer, de renforcement des capacités, des compétences nationales et d'appui à la mobilisation de ressources. Je félicite donc ici en particulier ONU Femmes et la Banque africaine de développement ainsi que la Société financière internationale pour avoir conclu ce nouveau partenariat. Je crois que c'est le premier partenariat entre le système des Nations Unies et la Banque africaine de développement dans le cadre de notre nouveau cadre de coopération. Donc un grand bravo à vous toutes. Madame la représentante de la BAD, je voudrais vous assurer de notre volonté à renforcer encore ce partenariat entre les Nations Unies et la Banque africaine de développement et à ouvrir de nouvelles opportunités de synergie et de coopération. Mesdames et Messieurs, atteindre l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles nécessite une action concertée et ambitieuse de notre part à tous. Ce projet d'appui aux coopératives du secteur du vivrier est porteur d'espoir pour les coopératives des femmes du secteur alimentaire en Côte d'Ivoire. Promouvoir l'autonomisation des femmes nécessite également de mettre l'accent sur des politiques publiques intégrées qui prennent en compte toutes les questions du genre dans tous les secteurs. Ceci passe bien sûr, comme c'est le cas à travers ce projet, par plus de programmes d'alphabétisation des femmes, comme celles du secteur du vivrier, en vue de renforcer leur autonomisation mais aussi leur accès à des marchés innovants et plus rémunérateurs à l'image de la plateforme en ligne « Boy for Women », en français je crois, on dirait « acheter auprès des femmes » initiés par la BAD et ONU Femmes et que je félicite également. Je réitère donc ici l'engagement de toute l'équipe du système des Nations Unies à continuer d'accompagner le gouvernement, les ONG, les coopératives, dans la mise en œuvre d'initiatives intégrées concourant au renforcement de la participation équitable des femmes au développement de Côte d'Ivoire et à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes et des filles. Je vous remercie. Alors, je voudrais déjà remercier le gouvernement de Côte d'Ivoire pour s'être mobilisé à un très très haut niveau autour de Madame la Ministre Gouverneur pour le lancement de ce projet. Ce projet, c'est un partenariat, un partenariat entre la Banque Africaine de Développement et ONU Femmes qui va donc cibler plusieurs centaines de coopératives, donc ça veut dire plusieurs milliers de femmes, au niveau national, dans les régions rurales de la Côte d'Ivoire. Le lancement s'est fait aujourd'hui ici à Toumoudi, mais demain, dans d'autres localités, cet appui prendra forme. C'est un appui multiforme qui peut aussi bien inclure de l'alphabétisation, de la formation, de l'appui au financement, de l'intervention en équipement, mais qui vise in fine à permettre à ces coopératives féminiques dans le secteur de l'oeuvrier d'augmenter leur capacité de production et leur revenu dégagé de cette activité. Alors, c'est une pierre que nous apportons à l'édifice que le gouvernement est en train de construire pour l'autonomisation des femmes et pour la souveraineté alimentaire. Et nous sommes très fiers d'être associés à ce grand projet national. Merci. Merci.